Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le bac avec une question tirée du concours à venir 2023. Sur le logarithme, résoudre l'équation ln de 5x sur ln de 3 est égal à 2, il y a 4 propositions, il faut trouver laquelle est là-bas. Tout d'abord, pour résoudre cette équation, il faut que les différentes expressions existent, et donc il faut que le logarithme ici existe, il faut que x soit strictement positif. Donc on résout sur 0 plus infini ouvert. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ln de 3, on va multiplier les deux côtés par ln de 3. Donc notre équation, elle équivaut à ln de 5x égale 2ln de 3. Ensuite, on va essayer de se débarrasser des logarithmes. Attention à droite, on a deux fois un logarithme, donc il serait bien que j'ai un seul logarithme. Donc ici, 2ln de 3, on va le transformer à l'aide d'une formule qui dit que, quel que soit A strictement positif, et bien quand on a 2 fois ln de A, ça fait ln de A au carré. Donc 2ln de 3, c'est ln de 3 au carré, c'est donc ln de 9. Alors ça c'est intéressant parce que dans les propositions, il y a des 9 qui traînent un petit peu partout. Donc là, on passe à l'exponentiel. Et l'exponentiel, eh bien, il est strictement croissant sur R, donc on peut tout à fait composer. Ça donne donc 5x qui va être égal à, donc ici j'avais ln de 9, donc 5x va être égal à 9, puisqu'ici à droite, je n'ai pas écrit, mais à la place de 2ln de 3, on a mis ln de 9. En fait, ce qu'on vient de faire, on ralentit, ça donne ceci. J'ai composé des deux noms qui sont égaux, je compose par l'aubaritme, ça fait l'exponentiel de l'n de 5 égale l'exponentiel de l'n de 9. Exponentiel n ici, ce sont des fonctions réciproques, donc il va me rester 5x égale à 9, et donc x égale 9 sur 5, donc la solution unique de cette équation, 9 sur 5, c'est bien strictement positif, c'est 9 5m, c'est la proposition C. Il y a une autre façon de faire. Ici, on pourrait transformer le n de 5x en ln de 5 plus ln de x, d'accord ? Quand on a A et B qui sont strictement positifs, ln de AB, c'est ln de A plus ln de B, on obtient ceci. Ici, on a dit, ln de 3, on va le transformer en ln de 9. Donc maintenant, j'ai x ici à gauche, ça sera ln de 9 moins ln de 5. On a une différence de deux logarithmes, donc c'est le logarithme du quotient ln de 9 sur 5, et là on compose par exponentiel qui donne tout de suite x égale 9,5. C'est une autre façon de voir le problème, mais ça revient au même. Voilà, à très bientôt.